Bonjour Patern. Bonjour François. Tu es ici aujourd'hui pour nous raconter un peu ton histoire. Et puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu d'où tu viens. Je soupçonne que tu n'es pas Québécois. D'origine en tout cas. Tout à fait, merci. Je ne viens pas du Québec, mais en fait, je viens du Gabon. Je suis originaire du Gabon et je suis le neuvième enfant d'une famille polygame. Donc, un père de mère. Et j'ai immigré au Canada depuis 1999 pour pouvoir poursuivre mes études universitaires. OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Pourquoi tu es là entre ça et aujourd'hui à l'heure de la Bonne Nouvelle? Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'en partant du Gabon, moi j'étais... J'avais un arrière-plan catholique selon mes parents. J'ai été baptisé catholique. Et ensuite, ma mère a réjoué les rangs des témoins de Jéhovah et je l'ai suivi. Mais il est arrivé un événement tragique dans ma famille. C'est qu'à l'âge de 16 ans, j'ai perdu mon père au-dessus d'un cancer. Et ça, ça m'a révolté. Je me suis révolté contre Dieu et je ne voulais plus rien savoir. Et ça m'a mené dans une vie mondaine, je dirais caractérisée par une sexualité débridée. Et j'ai vécu comme ça longtemps, jusqu'à ce qu'une autre tragédie vienne frapper ma famille. Et ça, c'est... En 2004, j'ai perdu ma soeur qui, en donnant la vie, a perdu la sienne. Et ça, ça m'a amené donc à réfléchir sur le sens de la vie parce que j'ai perdu, je dirais... C'était la détresse. C'était le monde qui s'est effondré pour moi et je voulais vraiment savoir c'était quoi le sens de la vie. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Et ma réflexion est allée dans tous les sens, je dirais. Je ne trouvais pas la paix. Je ne trouvais vraiment pas du tout de la paix à l'intérieur de moi. Et je voulais vraiment savoir le sens de la vie. Et j'ai continué la démarche. Et partant de là, je suis arrivé à Chicoutimi pour débuter mes études universitaires. Et ça n'arrivait à Chicoutimi que les choses ont commencé à basculer. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à réfléchir sur le sens de la croix. Et ça, la personne de Jésus-Christ qui a été présentée à ce moment-là m'a fait réfléchir. Même si tu avais été élevé quand même dans une religion où on parlait de Jésus-Christ. Tout à fait. Mais ce n'était pas le même Jésus-Christ. Ce n'était pas la même... La personnalité qui était présentée n'était pas la même. Donc je voulais savoir c'était qui ce Jésus-Christ-là. Et ça a piqué ma curiosité. Et c'est comme ça que j'ai débuté un cours sur l'évangile. Et dans ce cours-là, on voulait... La question principale était le problème. Comment un Dieu saint pouvait-il être à la fois miséricordieux ? Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Dieu saint ? Et pourquoi est-ce qu'on parle de miséricorde en même temps ? Et c'est en lisant un verset de la Bible que ça m'a vraiment touché. Le verset, c'est 1 Timothée 2,5 qui dit « Car il y a un Dieu, un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme. » C'est Jésus-Christ, homme. Ce verset-là m'a beaucoup frappé. Pour quelle raison ? Parce que tout simplement, je voyais bien que j'étais anéanti et désemparé en voyant que malgré tous les efforts, malgré toutes les considérations que j'avais, selon mes propres sens-arts, je considérais que j'étais une personne bonne. Je voyais bien que tous mes efforts étaient vaines devant Dieu. Ça ne valait absolument rien du tout. Ça valait zéro pour Dieu. Et je me dis, à quoi ça a valu de faire tous ces efforts si je ne peux pas être accepté de Dieu ? Le frère qui me partageait, qui faisait ce cours avec moi, a fait une illustration. Il disait simplement, voici, il y a une rivière, d'un côté il y a l'homme et de l'autre côté il y a Dieu. L'homme ne peut pas aller à Dieu malgré tous ses efforts. Et l'homme ne peut pas aller à Dieu non plus sans accepter Jésus-Christ, sans passer par Jésus-Christ. J'ai compris ce jour-là que Jésus-Christ était le médiateur, le pont, le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la première chose. Mais ça me permet de comprendre que tout être humain, par sa nature, était pécheur. Et que pour pouvoir, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix qui permettait justement de nous amener à Dieu. Et donc j'ai compris que c'est moi qui aurais pu être sur cette croix-là. Mais Jésus-Christ, Dieu dans sa mixeur-cœur, a permis que Jésus-Christ y soit. Et moi, ça m'a permis de dire que ce salut-là était pour moi aussi et je pouvais l'accepter en acceptant Jésus-Christ. Alors il me posait la question en disant, Dieu frappe à ta porte en ce moment. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur ? J'ai dit oui, effectivement, parce que j'ai réalisé que je ne valais rien malgré tout ce que j'avais fait. Et j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur en ce moment-là. Et depuis lors, ma vie a effectivement changé. Ça m'a donné une paix. Une paix que je n'avais pas. Parce que depuis la mort de ma sœur, j'avais perdu la quiétude. Je n'avais pas de paix. Et je voulais savoir où est-ce qu'elle était allée. Et je voulais savoir c'est quoi le sens de la vie après la mort. Et toutes ces questions-là, je suis minée à moi. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que, en confessant le Seigneur à Jésus-Christ, je serai où est-ce que j'irai si jamais je mourrais en ce moment-là. Puis tantôt, tu as parlé d'une vie avec une sexualité débridée. Est-ce que ça, ça a changé par exemple? Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Parce que j'ai compris que tout ce que j'avais mené comme vie, ce n'était pas selon les standards de Dieu. Parce qu'il est trois fois saint. Et il ne voulait pas cette vie des fornications. Il voulait une vie vraiment rangée. Le mari d'une femme, la femme d'un seul mari. Et puis, c'est ce qu'il voulait. Et j'ai dit, bien écoute, Dieu prend ma vie et je veux me la vivre pour toi. Et c'est toi qui guideras, qui es le maître de ma vie. Puis si tu avais retourné en arrière, est-ce que tu recommencerais? Non, absolument pas du tout. Parce que maintenant, je vois Dieu dans tout ce que j'ai fait. Je vois qu'il m'accompagne. Et alors, peut-être qu'avant, il le faisait, mais je ne le voyais pas. Mais là, j'ai une intimité avec Dieu. Et je veux vraiment le connaître davantage et puis marcher selon sa volonté pour mieux le servir. Merci beaucoup, Patane. C'est gentil d'avoir été avec nous. Si vous désirez entendre l'intégrale de ce témoignage, je vous invite à consulter notre site Internet au www.hbn.ca.